Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Que le roi des gloires vous bénisse partout là où vous êtes. Que la grâce de Dieu vous accompagne. C'est votre frère Roger Bouléli. Nous sommes là le samedi. Samedi, pourquoi? Parce que, vu que nous sommes déjà rentrés dans la salle, nous avons recommencé nos activités dans la salle, nous ne saurons pas, au fait, commencer nos activités chaque vendredi comme c'était d'habitude. Pourquoi? Parce que, le vendredi, nous terminons nos réunions très tard. Donc, le temps de parler avec le bien-aimé qui vient pour la toute première fois. Donc, c'est très difficile pour nous, au fait, de terminer le vendredi vendredi est venu directement pour, au fait, passer à une émission ou passer d'autres émissions. Bien, 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 bien. Donc, du coup, nous nous sommes dit, il serait mieux, n'est-ce pas? Il serait mieux de créer un autre jour pour, au fait, commencer nos réunions ou soit nos émissions. Donc, du coup, on a changé de jour, on a changé de jour pour tous ceux qui aiment beaucoup cette émission que nous appelons Bi-Yenba-Yenba ou B-T-A-T-A. Une émission qui fait des analyses en ce qui concerne des quantiques dites chrétiennes et aussi de prédications ou sortes de prophéties. Et nous croyons que Dieu de gloire, qui nous a donné la grâce de comprendre l'enseignement, nous sommes là pour vous aider, enfin, de saisir l'opportunité de bien comprendre les Écritures dans le sens large, enfin, que la parole de Dieu soit prêchée partout dans le monde. Donc, nous ne saurions pas, au fait, continuer notre enseignement, l'émission, pardon, chaque vendredi. C'est pour cela que nous sommes en train, maintenant, de mettre en place le processus pour commencer à le faire le samedi. Samedi à partir de 20h jusqu'à 21h, voire même 21h30. Et ces derniers temps, vu que nous aurons maintenant une activité qui va, au fait, avoir lieu le 25 et le 26 juin. Le 25 et le 26 juin, nous avons une grande activité, une fête et une communion fraternelle avec de bien-aimés partout, qui vont venir, en tout cas partout en Europe, pourquoi pas en Afrique. Nous serons là le 25 et le 26 juin, ici, à Bruxelles. Et ça sera tellement grandiose. Et nous vous invitons à ne pas rater, au fait, cet événement. Un événement terrible où nous allons passer de bons moments. Vous allez voir que ça va rester comme une image que Dieu est en train de nous donner. Donc, nous profitons ici, maintenant, pour commencer à saluer tous nos bien-aimés qui aiment cet évangile, de bien-aimés qui aiment cet évangile et qui sont partout dans le monde. Nous voyons que vous aimez cet évangile et vous aimez notre façon de présenter les choses. C'est pour cela que nous vous saluons partout dans le monde. Vous qui vivez au Congo, Kinshasa, vous qui êtes en Angola, en Afrique, Libreville, Abidjan, Sénégal, vous qui êtes en Nigéria, Tunisie, Égypte, partout en Afrique, en Angola. Nous saluons tous nos bien-aimés qui aiment cet évangile. Un évangile prêché pour changer l'homme intérieur. Un évangile qui ramène l'homme intérieur à avoir l'autorité sur les corps, sur les désirs de la chair et à avoir la haine du péché, vous voyez. Donc, c'est vraiment ça, c'est qui est notre souci. La haine du péché te dira, en fait, à aller au ciel, vous voyez. Donc, c'est ça notre souci. Donc, ici, nous saluons aussi nos bien-aimés qui sont ici en Europe, ici en Belgique, France, ceux qui sont en Suède, Allemagne, Angleterre, partout ici en Europe. Que la grâce de Dieu vous soit donnée de la part du Seigneur, vous qui êtes en Portugal, en Hollande, parce que Dieu est en train, en fait, de susciter un peuple par le biais d'un nombre des dieux puissants que j'aimerais taire son nom ici, mais qui se prépare, en fait, dans les coulisses, enfin, de réunir un grand nombre des enfants des dieux au niveau de la Hollande, en Rotterdam. Et c'est là-bas que nous aurons, en fait, un ensemble des élus de Rotterdam. Que Dieu bénisse les hommes des dieux, un homme intègre, un homme très intelligent, et la grâce des dieux est en train de couler sur lui et sa famille et ses enfants. Donc, sur sa femme et ses enfants, que Dieu le bénisse. Voilà. Donc, vous tous qui êtes partis aux États-Unis, Australie, vous tous qui nous suivez en Martinique, Guadeloupe, que la gloire des dieux vous bénisse. En tout cas, les États-Unis, Dieu nous fait grâce. D'ici, je crois, début ou fin du mois de juin, nous serons aux États-Unis pour prêcher la parole des dieux. Vous allez voir très bientôt des affiches que nous allons, au fait, projeter sur nos réseaux sociaux de flyers qui va permettre aux bien-aimés qui sont aux États-Unis, précisément au niveau des Texas, au niveau de Charlotte, au niveau des Chicago. C'est là-bas que nous allons prêcher la parole des dieux. Pendant deux semaines, nous croirons que la gloire de Dieu va nous accompagner et la puissance de Dieu sera au rendez-vous. Ça va que Dieu bénisse tous nos bien-aimés des États-Unis qui se préparent à nous recevoir pour prêcher cette parole très puissante. On croit que Dieu vous bénisse. Et, mi-juillet, nous serons à Kitschassa. C'est là-bas que nous allons amorcer au fait notre... Amorcer au fait l'ensemble des élus de Kitschassa et nous croyons que les dieux de gloire ne manquera pas de nous bénir. Donc, voilà un peu ce qui est nos programmes que nous sommes en train de mettre en place. Donc, pour cette année et peut-être au mois d'août, il y aura d'autres programmes qui vont venir. En tout cas, que Dieu bénisse tous ceux qui nous aiment. que Dieu vous bénisse. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui aimeraient nous voir ici à Bruxelles, pour ceux qui ne savent pas que nous avons déjà commencé dans les salles, nous sommes sur une rue en fait Bitter, Bénois, Plaine, numéro 22, 1120, Bruxelles. Si vous avez le temps de passer pour venir nous voir, tu seras le bienvenu. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Alors, aujourd'hui, avant de prendre et commencer notre émission, parce que nous voulons parler sur le ministre, comment reconnaître un ministre porte-à-porti. En fait, nous, ici, il faut comprendre, je ne suis pas en train d'enseigner, parce que l'enseignement, c'est chaque dimanche. Ici, c'est vraiment une émission, c'est-à-dire, regarder ce qui se passe dans le monde et prendre un élément aussi, apporter la lumière par rapport à la parole des dieux, apporter une pensée biblique par rapport à une situation commune qu'on est en train de voir dans le monde. Nous sommes là comme des surveillants, ceux qui regardent le monde et qui peuvent apporter un plus. Vous voyez ? Donc, c'est très important. Donc, avant de commencer d'abord par là, j'étais quand même étonné de voir cet élément. Je voulais quand même partager avec vous, vous qui aimez le parler en langue, mais j'étais quand même étonné de voir qu'il y a quand même des gens qui parlent en langue à ces niveaux. Donc, une façon de parler en langue que moi j'appelle ça, c'est terrible. Donc, ce n'est pas juste. Je vais chercher cet élément, j'espère que je l'ai quelque part. Je l'ai quelque part, j'espère. Donc, je vais voir ça. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais la voir. Donc, c'était un monsieur qui était en fait en train de parler en langue, mais malheureusement, sa façon de parler en langue, on s'est dit déjà il n'y a pas d'interprète. Nous sommes en fait en train de donner conseil, nous sommes en train de donner conseil à ceux qui parlent en langue, en public, juste pour vous dire que si vous avez une ensemblée qui a fait déjà 10 ans, 15 ans, à quoi bon de parler en langue dans une langue que les gens ne comprennent pas pendant 10 ans? Donc, vous croyez vraiment que Dieu, par le biais du Saint-Esprit, va arriver au milieu de son peuple et puis du coup, il vous parle en langue, dans une langue que le peuple ne comprend pas. En tout cas, nous ne sommes pas d'accord dans cette pensée-là. Bon, je trouve que s'il faut balancer cela, ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc, je disais que comment parler en langue dans une ensemblée pendant 10 ans par un micro et depuis 10 ans, il n'y a personne qui comprend ce que tu dis. Il n'y a jamais eu d'interprète dans tout ce que tu dis. Maintenant, la question ici, c'est de savoir à quoi bon alors? Est-ce que tu nous impressionnes? C'est une impression que tu donnes. C'est comme si je venais dans un milieu et que je commençais à parler, par exemple, l'anglais profond comme de vrais américains. mais je suis au Basaï, par exemple. Je suis au Basaï ou soit je suis à Ndouboumbashi, là où, dans un milieu où personne ne parle par exemple l'anglais et moi j'exigue en fait l'anglais. Ça s'appelle être vantard si vous ne savez pas. Tu es en fait vantard au milieu de gens qui ne comprennent absolument rien et voilà, tu t'exprimes en fait dans cette langue. Donc du coup, ce n'est pas juste. Ça va? Donc, c'est juste pour conseiller à ceux qui parlent en langue. S'il n'y a pas de bien prête, tais-toi. Ce n'est pas le péché de prier en français. Tu peux prier en français même à l'ingala. Le problème, ce ne sont pas en fait la langue que tu utilises. Le problème, c'est la connexion que tu as avec le Seigneur. Vous voyez? Si tu as une bonne connexion, grâce à Dieu, ça reste toujours sur toi. Ça va? Donc, c'est vraiment un conseil que je donne à nos bien-mêmes qui aiment parler en langue. Alors, nous voulons maintenant entrer dans cette pensée de porte-à-porti. C'est porte-à-porti. Le terme porte-à-porti, comme vous le savez, pour ceux qui ont suivi en fait les annonces ou soit des vidéos qui circulaient concernant des influenceuses ou soit des influenceurs ou soit ceux qui vont à Dubaï, le terme porte-à-porti veut dire juste toilette portable. Toilette portable qui n'est rien d'autre que deux humains. Deux humains qu'on va utiliser comme étant portables mais moyennant quelque chose. Vous voyez? C'est-à-dire, on va prendre des femmes ayant-ci des hommes. Ce n'est pas seulement des femmes ayant-ci des hommes qui étaient des porte-à-porti pour ces gens-là. c'est-à-dire quelqu'un qui a l'argent et il transforme un humain comme lui en toilette portable. Je ne sais pas si vous voyez ça. En toilette portable. C'est-à-dire, partout où il va passer, il va aller, il va amener la personne mais dans un autre sens. Pas seulement dans le sens de toilette mais il va l'amener dans le sens de satisfaire ses besoins sexuels. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont, comme on dit en français, un problème pathologique au niveau de leur tête ou au niveau de leur vie. C'est un problème pathologique et aussi spirituel de vouloir faire des sens homologues humains hommes toilettes vous voyez de sorte que partout où ils vont la personne va prendre la femme ou soit l'homme en question pour ceux qui sont homosexuels ils vont sentir ensemble et dans sa pathologie dans son corps pour se sentir bien et faire une relation sexuelle accompagnée ou exhiber de la puissance la personne a besoin d'être dans un milieu sale là où il y a la saleté là où il y a des excréments c'est quand la personne voit des excréments c'est là-bas que la personne se sent dans l'extase sexuelle vous voyez dans l'extase sexuelle je explique d'abord porte à porte avant de donner la pensée d'aujourd'hui donc dans l'extase sexuelle parce qu'il y a la saleté et ils vont aller plus loin parce que dans cette pratique là démoniaque abominable il y a ce qu'on appelle la scatophilie la scatophilie c'est quoi la scatophilie c'est en fait l'effet de aimer faire la relation sexuelle dans la saleté et en même temps en mangeant la saleté vous voyez parce qu'il faut comprendre que dans la nature humaine même les animaux nous avons des animaux qui sont scatophiles ou des animaux qui sont coprophiles coprophagiques la coprophagie c'est quoi ce sont des mots qui se trouvent dans le dictionnaire ici je ne suis pas en train de donner l'enseignement biblique non ici je donne des définitions par rapport à toute personne qui a été à l'école si tu as été à l'école c'est juste l'intelligence tu ouvres et tu comprends donc la coprophagie c'est en fait une personne ou un animal qui mange des excréments donc une personne ou un animal qui mange des excréments donc dans cette pratique de scatophilie scatophilie c'est quelqu'un qui aime faire des relations sexuelles avec une autre personne mais avec l'ambiance de la saleté l'ambiance des excréments on les appelle des scatophiles un scatophile c'est quelqu'un qui aime faire la relation sexuelle avec des excréments c'est comme un pédophile c'est quelqu'un qui aime faire la relation sexuelle avec des enfants vous voyez donc le mot fini veut dire juste amour affection attachement et maintenant scato veut dire excrément donc faire la relation sexuelle tout en aimant cela et manger cela au fait la personne est en train de vivre dans la scatophilie en même temps c'est une personne qui est coprophagique c'est-à-dire qui mange des excréments maintenant c'est quoi l'idée de cette pensée des portes à poti par rapport à aujourd'hui par rapport à aujourd'hui je viens prendre la pensée coprophagique coprophagique pardon la pensée coprophagique le ramener et voir dans la Bible si cet élément existe oui c'est mort je vais prendre l'écriture parce que est-ce que dans la Bible nous avons vu des hommes coprophagiques c'est-à-dire qui aiment manger les excréments ça va voilà je vais prendre l'écriture enfin pas qui aiment manger les excréments mais qui ont mangé les excréments c'est dans ce sens là que je voulais expliquer je vais prendre l'écriture je suis dans le livre d'Ezéchiel remarquez cette écriture ça se trouve dans la Bible et c'est là-bas que je vais expliquer un ministre qui est au fait pour ta poti qui est une toilette portable malheureusement nous avons ce ministre là parce que quel est le but de ces hommes pour ta poti c'est l'argent dans leur tête gagner l'argent à tout prix même si je mange de la salité je m'en fous même si on me donnait du sang de la chair humaine de la sorcellerie mais je vais gagner de l'argent donc même si vous me donnez votre excrément je vais manger parce que j'ai besoin d'argent c'est ça pour ta poti vous voyez maintenant ici ce n'est pas vraiment dans ce sens là mais ici c'est vraiment dans le sens de ce que moi j'appelle coprophagie ça va donc Ezekiel Ezekiel chapitre 4 je reprends une écriture ici remarquez avec nous Ezekiel chapitre 4 le verset le verset 9 Ezekiel chapitre 4 le verset 9 nous dans cet évangile nous expliquons tout nous savons expliquer pourquoi tu as les deux trous ici devant pourquoi tu as deux nez pourquoi ces surcils ne viennent pas ici en bas nous savons expliquer tout pourquoi la barbe doit se trouver ici dans notre évangile nous expliquons tout nous ne cachons rien c'est ça le secret de l'évangile vous voyez Ezekiel chapitre 4 je commence à partir du verset 9 la Bible est dit ici prends du froment des lorges de fèves des lentilles du millet et de l'épaule mets-le dans un vase et fais-en du pain autant de jours que tu seras couché sur les côtés tu en mangeras pendant 390 jours la nourriture que tu mangeras sera du poids de 20 cycles par jour tu en mangeras de temps en autre onze l'eau que tu boiras aura la mesure d'un sixième des un tu boiras de temps en autre douze regarde tu mangeras regarde le verset douze tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains je ne sais pas si tu as vu ça dans ta Bible ça c'est Dieu qui dit à Ézéchiel de faire du pain mélangé avec des excréments humains ça se trouve dans la Bible donc ce qu'on voit aujourd'hui le diable ne sait que répéter et il amène les côtés malédictions vous voyez parce que la chose est abominable maintenant le diable va utiliser la côté de l'abomination vous voyez donc tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains et l'Éternel dit c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain suillé donc les excréments c'est de la suive vous voyez donc c'est de la suive soulignez ce mot ce mot là ici je vais aller dans la pensée de la suive tout homme qui veut l'argent à tout prix même là où il y a la suive c'est un homme porte-apotis donc tu veux de l'argent même là où il y a de la suive tu pars là-bas juste pour de l'argent tu es porte-apotis c'est parce que tu mélanges tout ce que tu fais dans la suive je veux que tu souilles ces mots la suive c'est très important remarquez parmi les nations vers lesquelles je te chasserai le verset 14 je dis ah Seigneur l'Éternel voici mon âme n'a point été essuyé depuis ma jeunesse jusqu'à présent je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée et aucune chair impure n'est rentrée dans ma bouche 15 il m'a répondu il m'a répondu voici je te donne des excréments de bœuf au lieu d'excréments humains et tu feras ton pain déçu il m'a dit encore fils des l'hommes je vais briser les bâtons du pain à Jérusalem ils mangeront du pain au poids et avec angoisse et ils boiront de l'eau à la mesure et avec épouvance j'ai pris cette écriture pour te prouver que dans la Bible le prophète ézéchiel Dieu lui a dit de manger des excréments au départ c'était des excréments d'hommes mais après Dieu a dit ok pas excréments d'hommes tu vas prendre quand même des excréments de bœuf même ça c'est toujours sale Dieu voulait juste enseigner Israël que vos pains la vie que vous aurez dans d'autres pays là où je vais vous chasser vous allez manger le pain de la suive or le pain étant la parole de Dieu remarquez que le pain ici qu'on mélange avec la suive c'est un pain qui était vrai mais qu'on a mélangé avec la saleté donc toute personne tout homme qui prêche la parole de Dieu qui prêche la pureté qui a l'enseignement qui a Jésus si tu prends cet enseignement et que tu mélanges avec la saleté de ta vie tu es porte-à-potil tu manges de la saleté comment un homme de Dieu toi qui as la parole tu te dis serviteur de Dieu mais tu es encore dans la sorcellerie comment tu peux mélanger la parole des Dieu avec la sorcellerie ça ne va pas un homme des Dieu ne peut pas mélanger la parole pure avec les mensonges un homme des Dieu ne peut pas mélanger la parole pure avec la corruption comment tu peux aimer l'argent plus que la parole des Dieu ce n'est pas possible ce n'est pas possible parce que le porte-à-potil a comme objectif avoir l'argent à tout prix même si je suis dans le milieu de ceux qui sont suyés je m'en fous mais le fait que je veux avoir mon argent c'est bon même si vous jetez vos excréments sur moi je m'en fous mais du moins à la fin vous allez me donner mon argent donc c'est de commerce nous avons beaucoup des commerçants dans les choses des jeunes et ces commerçants ils font leur commerce à tout prix j'ai été acquis ça c'était terrible tous les grands hommes des dieux sont des commerçants j'ai été étonné de voir qu'un homme des dieux soutient l'idée selon laquelle une femme prostituée qui se prostitue dans des vitrines doit donner sa vie par rapport à quoi une femme prostituée j'ai bien dit une femme prostituée qui fait la prostitution comme étant une profession dans des vitrines le pasteur lui a dit ramène-nous quand même la vie vous voyez donc c'est un pasteur porte-à-potil donc même si ton argent est suyé même si ton argent a des excréments dessus ton argent est rempli de suyures du moins ramène-nous cet argent et j'aimerais vous dire nous sommes contre tout ministre qui veut de l'argent même là où il y a des suyures tu ne peux pas travailler avec le Seigneur Jésus dans la suyure d'un homme pour aller au ciel tu dois être pauvre pour aller au ciel tu dois inviter de vivre dans une vie de débauche dans une vie de corruption dans une vie de mensonge un homme des dieux ne vit pas dans le mensonge que ton A soit un que ton oui soit oui un homme des dieux c'est un homme qui est constant si tu vois un homme des dieux qui n'est pas constant aujourd'hui il vous a dit A demain il dit B comprends que c'est un porte-à-potil pourquoi parce qu'à tout prix il veut gagner de l'argent juste pour changer sa position c'est du porte-à-potil parce que j'ai besoin d'argent c'est grave j'ai été étonné de voir qu'un prophète des dieux qui s'est dit prophète mais qui ne prophétise pas et qu'est-ce qui s'est passé il devait maintenant reconnaître le ministère d'un bien-aimé quelque part mais il s'est fait que il s'est fait que la personne n'a pas pu aller à l'endroit et qu'est-ce qu'il a fait il a dit comme c'est moi le père en fait ministériel si je peux l'appeler ainsi ministériel de cet homme-là comme je ne saurais pas être là alors je vais appeler au téléphone j'étais étonné de comprendre que nous avons aussi des reconnaissances ministériennes par téléphone et cela se passe dans cet évangile je ne parle pas des églises des réveils je parle dans cet évangile un évangile puissant un évangile de gloire un prophète des dieux a fait la reconnaissance ministérielle par téléphone pourquoi ? parce qu'il ne veut pas qu'une autre personne le fasse en fait à sa place il ne veut pas qu'une autre personne fasse cette reconnaissance ministérielle alors il dit non comme je ne saurais pas être là et qu'il y a tout le monde qui sont là mais moi je ne saurais pas être là prenez le téléphone mettez à côté de cet homme-là je vais commencer à prier et je veux reconnaître le ministère de cet homme-là c'est grave tout ça c'est parce que vous cherchez quoi ? des enfants ? vous cherchez des gens ? tu veux à tout prix être en fait le père de cet enfant-là une autre personne ne peut pas le faire ? j'ai été étonné encore parce que je suis en train de reveler le ministre porte-à-potil donc ils sont là la base de leur énergie c'est de l'argent nous gloire à Dieu que le Seigneur nous aide notre base d'énergie ce n'est pas l'argent nous regardons d'abord les âmes de ceux qui nous écoutent comment est-ce qu'ils vont aller au ciel mais il y a beaucoup donc de Dieu leur base ministérielle c'est d'abord l'argent toute relation toute relation qu'ils sont en train de mettre en place c'est par rapport à l'argent tu vois ce sont des commerçants ce sont des commerçants et des gens comme ça ce sont des cupides ou un cupide c'est quelqu'un qui ne sait pas te donner du héros mais qui te démontre tout le temps du héros vous voyez ce sont des gens qui ont des comptes en banque ils ont beaucoup d'argent mais ils font comme s'ils n'ont rien ce sont des gens ils viennent avec toi dans un restaurant c'est toi qui fais sortir de l'argent chaque fois mais lui en aucun cas il n'a pensé sorti ne plus que 30 euros pour t'acheter à manger ça c'est un cupide c'est un porte-apotis un homme qui marche avec des pensées suyées vous voyez comment on t'invite dans un restaurant tous les jours une fois deux fois trois fois quatre fois tu sors avec des amis c'est toujours les amis qui achètent pour toi toi tu n'as jamais j'ai bien dit jamais pensé appeler ou inviter aussi ces gens comment c'est pas normal ça donc toi tu as l'habitude de venir voir rendre visite à tes amis à la maison rendre visite à tes amis on t'invite tu viens on prépare à manger tu manges une fois deux fois trois fois mais toi tu n'as jamais pensé inviter ces gens dans ta maison c'est parce que ta maison est sale tu as un problème au niveau de ta maison ou peut-être tu as un problème avec ta femme peut-être tes enfants sont des mendiants tes enfants ne sont pas bien bien éduqués tu as peur que les bien-aimés quand ils vont venir dans ta maison ils vont trouver la maison sale il n'y a que toi qui viens visiter les autres mais les autres n'ont jamais reçu l'invitation venant de ta part pour venir te voir c'est la cupidité un homme cupid c'est quelqu'un qui fait tout pour de l'argent c'est pas bon il ne faut pas aimer l'argent l'argent c'est la racine de tous les mots si tu vois un homme des dieux qui aime l'argent comprends que cet homme des dieux n'ira pas loin c'est un porte-à-potil où tous ceux qui mangent des excréments ça va déranger leur santé et ils vont mourir il y aura de la mort si tu mélanges la parole des dieux avec la suillure bien-aimée vouloir ou pas un jour tu mourras tu vas aller avec la suillure tu as un pain suillé et ce qu'elle a dit je n'ai jamais mangé des suillés mais Dieu lui a dit bon comme c'est une image qu'on donne je ne te donne pas les excréments d'homme mais prends quand même les excréments du bœuf vous voyez mais tu vois c'était des excréments c'était de la suillure ici je présente la chose comme étant la saleté ne peut pas être dans l'église des dieux quand vous voyez la saleté il faut faire à tout il faut tout faire pour enlever l'odeur comme ça vous allez manger en fait marcher dans la sécurité dans la sérénité vous voyez donc ici je suis en train d'aider nos bien-aimés à comprendre tu es chrétien tu es une sœur en Christ ou frère en Christ tu es ministre il ne faut pas mélanger ne mélange pas le pain avec la suillure si tu vois des hommes ou des femmes qui sont suillés et qui veulent te suyer il faut te détacher tu ne peux pas rester avec ceux qui sont suillés ce n'est pas possible un enfant des dieux ne peut pas rester avec ceux qui sont suillés nous sommes appelés à être pur influenceux en fait les autres parce que ces gens qui plantaient à Dubaï qu'on appelle des influenceuses en réalité ils influençaient plutôt ceux qui sont dans le monde nous aussi enfants des dieux nous sommes des influenceurs avec l'évangile que nous avons nous devons influencer ceux qui sont en Christ et Jésus en fait des comportements en Christ et Jésus et à la vie mais pour influencer cela toi-même tu dois vivre la pureté si tu veux que les gens viennent pour manger la parole pure c'est très important vous voyez c'est là donc ici un ministre ou un frère porte-à-potil n'est rien d'autre qu'une personne qui mélange la parole des dieux avec la suillure c'est toute personne tout enfant des dieux qui vient à l'église mais en même temps il vit dans le péché tu es encore dans le suillure tu es encore cupide tu es encore voleur tu es encore menteur tu es encore adulté tu es encore impudique quand tu mélanges les choses avec la parole des dieux comprends que tu marches encore dans la suillure bien aimé le pain que tu as plus la suillure mais tu es en train de gâcher ta vie pour rien c'était juste un conseil que je voulais vous donner ça va en tout cas que Dieu vous bénisse éviter de marcher dans le péché alors que tu te dis chrétien tu te dis ministre des dieux il faut respecter la parole que tu as acceptée il faut respecter Jésus le Seigneur de gloire en toi que Dieu vous bénisse je vais encore reprendre nos communiqués parce que c'est très important comme je vous ai dit nous allons commencer à passer chaque jeudi et chaque samedi samedi pourquoi parce que vu que nous sommes nous sommes maintenant dans des salles nous avons repris nos activités dans des salles il est pratiquement impossible pour nous de faire nos émissions le vendredi donc du coup nous sommes décidés de faire nos émissions soit le jeudi à partir de 21 ou soit le samedi à partir de 20 l'heure de Bruxelles ça va donc comme ça tous nos bien-aimés savent déjà l'horaire en tout cas que nous avons adopté et c'est comme ça que nous allons continuer avec cette émission du Yemba Yemba Bitéatéa une émission qui a vraiment aidé beaucoup de bien-aimés en Christ et Jésus et nos communiqués c'est en fait le 25 le 25 le 26 nous sommes ici à Bruxelles pour deux jours de fêtes et de communion fraternelle il y aura des hommes des dieux qui vont venir en fait témoigner de leur temps ministériel et les dimanches il y aura un culte normal et le samedi nous aurons en fait la reconnaissance ministérielle des bien-aimés qui sont avec nous depuis longtemps nous allons le reconnaître comme étant ministre officiellement bon je dis bien officiellement parce qu'ils les sont déjà mais officiellement nous allons le faire le samedi 25 donc ne manquez pas ça sera ici à Bruxelles à partir de dont la réception commence à partir de 12h30 mais le programme en soi c'est à partir de 13h30 donc 13h30 nous commençons déjà dans la salle avec des chants et des cantiques d'adoration donc ne manquez pas parce qu'il y aura bientôt de flyers et des invitations qui seront distribuées et ne manquez pas d'être là lors de ces deux jours le 25 juin et le 26 juin à partir de 12h30 ici à Bruxelles vous aurez l'adresse 22 Peter Benoit Plain 1120 Bruxelles donc ne manquez pas la semaine prochaine la semaine prochaine je crois que c'est la semaine du 29 si je ne me trompe pas c'est la semaine du 28 29 nous sommes à Paris ensemble des élus de Paris qui est sur rue rue Daton numéro 3 ville 9 Saint-Georges nous serons là-bas vendredi dans une veillée samedi nous serons là pour des questions réponses mais ça sera dans une maison où Dieu va nous accorder la grâce comment organiser c'est là mais dimanche nous serons encore dans la salle donc le vendredi le soir à partir de 22h 23h jusqu'à l'aube jusqu'à 6h du matin nous sommes là dans des questions réponses dans la salle 3 rues Daton ville 9 Saint-Georges venez poser des questions parce que nous allons apporter encore la lumière sur des clés de la Bible la fois passée on a expliqué la clé qu'on appelle tabernacle c'était vraiment édifiant donc ne manquez pas encore cette opportunité la semaine prochaine à partir de 23h vendredi de la semaine prochaine jusqu'à 6h du matin et dimanche le culte commence à partir de 11h30 jusqu'à 14h nous serons là pour continuer nos enseignements et le matin en tout cas de samedi très tôt le matin vers 6h30 nous avons notre temps des baptêmes pour ceux qui n'ont pas encore reçu leur baptême et ceux qui aimeraient reprendre leur baptême ils seront là et nous allons faire le service des baptêmes avec le bien-aimé à partir des 6h30 donc pour participer au baptême il faut être pendant la veillée toute la nuit nous serons là et nous allons proclamer la parole de Dieu en tout cas Dieu ne manquera pas de nous bénir la semaine prochaine quand nous serons en France ça va le 5 juin le 5 juin c'est un dimanche nous serons ici à Bruxelles pour ceux qui sont tout autour de la Belgique ou ici à Bruxelles parce qu'il faut comprendre que nous voulons accélérer avec des activités pour attirer eux essayer de remonter la force de nos bien-aimés qui se fatiguent et qui sont à la maison le 5 juin nous avons notre troisième édition des questions réponses nous allons continuer sur le mariage le 5 mois et après cela il y aura la Sainte Seine ici à Bruxelles si vous n'avez jamais vu comment est-ce que nous organisons la Sainte Seine venez en fait le 5 juin dimanche 5 juin je crois que ça sera pas la semaine prochaine mais l'autre semaine qui vient nous serons ici à Bruxelles dans notre salle de culte 22 Peter Benoit Plaine à Bruxelles donc 1120 à Bruxelles nous allons célébrer la Sainte Seine et avant cela il y aura des questions réponses donc ne manquez pas vous qui aimez nous poser des questions vous qui aimez participer dans nos réunions nous serons là juste pour vous et Dieu ne manquera pas de vous bénir donc le Saint préparez-vous vous qui voulez participer à la Sainte Seine et comprendre aussi ce qu'on appelle corps et le sang de Jésus Christ c'est là que nous allons expliquer la grandeur et manifester pourquoi pas la grâce que le Seigneur a mis en nous donc ne manquez pas nos rendez-vous parce que là nous sommes en train d'accélérer beaucoup d'activités qui va nous amener jusqu'au mois de juillet on a beaucoup de choses c'est pour cela vous voyez il y a trop de communiqués donc s'il faut répéter les calendriers avant de terminer la semaine prochaine nous sommes à Paris pour vendredi, samedi, dimanche et il y aura un service de baptême le vendredi, samedi très tôt le matin et dimanche nous avons notre culte à partir de 11h30 et le 5 nous avons notre réunion ici à Bruxelles dimanche à partir donc le culte commence à partir de de 13h voire même 13h30 venez et nous aurons notre service des questions-réponses et en même temps notre service de Saint-Seine ça c'est le 5 juin le 25 et le 26 juin nos deux jours de fête et de communion fraternelle n'est manqué pas ces deux jours-là nous allons faire la reconnaissance du ministère et des bien-aimés et il y aura beaucoup de bien-aimés qui viendront de partout la Hollande la Belgique l'Allemagne Londres parce qu'il y a déjà des bien-aimés qui nous ont appelés à Paris surtout tous les bien-aimés de Paris seront là donc on aura vraiment du monde c'est pour cela il est mieux de nous envoyer en fait un message pour nous dire que je serai là parce que nous devons vous loger dans des hôtels ou dans des maisons donc il faut vraiment nous envoyer votre confirmation c'est comme ça que nous aurons dans le service d'organisation et logistique ils vont mettre chacun dans des hôtels ou soit dans des maisons mais par rapport à ce que vous vous allez nous envoyer comme confirmation donc confirmez pour les 25 et les 26 confirmez votre présence c'est comme ça que nous allons vous loger et nous allons vous prendre en charge c'est très important et le 30 le 30 juin c'est là-bas que nous allons maintenant quitter l'Europe pour aller vers les Etats-Unis pour deux semaines les 30 juin nous serons aux Etats-Unis et c'est là-bas que nous allons présenter la parole de Dieu bientôt vous aurez des flyers et Dieu ne manquera pas de vous bénir les 15 juillet au 16 juillet c'est là-bas que nous allons déplacer vers Tichassa et nous allons proclamer la parole de Dieu pour deux semaines aussi et Dieu ne manquera pas de nous bénir voilà un peu le calendrier jusqu'à la fin de 10 août et je sais que Dieu nous accordera encore d'autres programmes nous ne manquerons pas de passer ici pour vous le donner donc voilà le programme nous allons nous revoir aujourd'hui nous sommes samedi nous allons nous revoir demain dans notre culte d'action des grâces et d'adoration à partir des 14h en tout cas que Dieu vous bénisse ayez une bonne soirée que cette nuit soit une nuit de paix et de sécurité la Bible dit je me couche et je m'endors en paix car le ternet tu donnes la sécurité dans ma demain que le Seigneur Jésus vous bénisse merci beaucoup merci